2017 a formidablement commencé puisque nous avions dépassé la barre des 10 000 enfants parrainés. Et l'année 2017 a ensuite été émaillée de différents événements et notamment grâce à la venue de Nick à Boucheta France au Havre en juillet, il a pu témoigner de son parrainage. Alors plus d'une centaine d'enfants ont été parrainés et ensuite d'autres parrains, des dizaines d'autres parrains se sont joints à nous grâce à tout le travail qui a été fait sur Internet. C'était un moment très fort de voir tout cet engagement, toute cette mobilisation pour ces enfants qui ont tellement besoin d'un parrain pour pouvoir s'en sortir. Alors nous avons aussi connu effectivement une campagne sur les projets de développement, en particulier sur l'eau et sur l'assainissement. Nous avons voulu davantage informer au sujet de la question de la formation et de l'ancrage dans la durée de ces projets. Notre public n'est peut-être pas forcément conscient qu'un des critères d'efficacité de ce type de projet, ce n'est pas juste forer un puits, apporter de l'eau, c'est aussi toute la question de la maintenance, du suivi, de la pérennisation de ce projet. par les personnes qui sont concernées. D'où l'importance justement de montrer que la formation, la sensibilisation, la mise en place de caisses de gestion fait partie intégrante du projet pour permettre à ce que, des années plus tard, le projet fonctionne. Et nous avons eu le privilège de ce que Nicolas Fouquet, qui est chargé d'éducation et développement, se lance pour mettre en avant une trentaine de figures de la solidarité. A l'occasion des 500 ans de la réforme, ce livre est sorti et nous sommes très reconnaissants, notamment au docteur Mukwege, qui a accepté d'en faire la préface. Comme il l'exprime dans ce livre, sa foi a été déterminante. Il a eu le courage, grâce à Dieu, de retourner et de continuer à travailler, à la fois auprès des femmes qui ont été tellement marquées, mais aussi pour pouvoir essayer d'influencer plus globalement les politiques. Cette année 2017 a été marquée par les élections en France et ça a été l'occasion pour Miché, justement, de rappeler un certain nombre de sujets, notamment de ne pas oublier les plus pauvres et de vouloir y associer notre public protestant, notamment la FPF et le CNEF, pour pouvoir interpeller les candidats à la présidentielle sur les questions de pauvreté et d'injustice. Cette interpellation des candidats a permis à Miché de formuler un certain nombre de thèmes et d'axes de campagne, et d'ailleurs qui continue à être utilisée aujourd'hui puisque Miché est dans une campagne sur l'accueil. Pour cette nouvelle année qui s'annonce, même si nous nous réjouissons que la pauvreté ait reculé dans le monde, néanmoins les inégalités sont de plus en plus fortes et il reste encore beaucoup de chemin à faire. Avec nos partenaires dans les pays du Sud, en Afrique subsaharienne, nous souhaitons continuer à être à leur côté pour faire reculer la pauvreté. Nous sommes aussi déterminés à poursuivre le soutien à nos différents partenaires. Par exemple, Compassion Haïti va fêter ses 50 ans en 2018 au travers de différentes personnes, de différents haïtiens que nous vous avons fait rencontrer. Je pense à Abel Joseph, à Sagine Messidor, et à tant d'autres aussi que nous nous connaissons. Nous pouvons voir que non seulement ces jeunes ont été transformés, mais aussi qu'ils transforment leur communauté. Il faudrait des centaines et des centaines de personnes comme eux pour voir l'impact sur leur pays. Le travail du SEL n'est pas seulement de changer les conditions de vie autour de personnes qui sont en situation de difficulté, mais grâce à nos partenaires, de pouvoir les toucher eux-mêmes pour qu'ils puissent acquérir une véritable espérance pour eux-mêmes et pour leur contexte. Sur cette lancée, nous voulons effectivement, dans notre nouvelle campagne, mettre l'accent sur poursuivre de faire le bien. Cette campagne cherche à nous responsabiliser par rapport à notre engagement de chrétien à faire le bien, à continuer à faire le bien et à persévérer. Ces derniers mois, un verset en particulier m'a interpellé qui se trouve dans 1 Corinthien, chapitre 15, au verset 58. L'apôtre Paul qui s'adresse à nous, « Ainsi, frères bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, progressons toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501